Petit groupe de discussion autour de lycéens étrangers. Robert, l'italien, doit répondre à une question cruciale. La nourriture est plutôt bonne, mais les plats à la bolognaise, c'était pas bon. Dans ce lycée de Châtellerault, ils sont six élèves en classe de première venus de l'étranger pour passer une année en France. Un partenariat avec l'AFS, l'American Field Service, un programme d'échanges internationaux né en 1914. Mais cette année, les familles sont plus difficiles à trouver. On n'a pas vraiment d'explications. Sans doute que cette année, il y a une explication économique derrière. Ce qui est un petit peu dommage, parce que les AFSers, quand on les accueille dans sa famille, ça ne coûte pas très cher. Ça ne demande pas un investissement considérable. Robert, lui, n'a pas hésité une seconde à se lancer. Je suis venu en France parce que j'aimais beaucoup la France, la langue française, la culture, la nourriture. À la pause, les AFSers, comme on les appelle, se retrouvent pour déjeuner. Rose vient de Nouvelle-Zélande. Elle est là pour six mois. Nous la retrouvons dans sa famille d'accueil à Châtellerault, chez Bénédicte et ses enfants. Là, c'est ma chambre. Je l'aime beaucoup. C'est chouette d'avoir sa propre chambre. L'après-midi, je suis vraiment fatiguée après l'école, alors je monte et je fais un petit somme ou bien je me repose. Bénédicte et sa famille accueillent pour la première fois une lycéenne étrangère. On trouve que pour les enfants, c'est une expérience très riche. Parler anglais, c'est bien pour eux, pour nous aussi, malgré tout, même si le but, c'est de lui apprendre le français. Donc là, ça ne fait que deux semaines qu'elle est là, donc on y va progressivement. Mais c'est surtout l'échange culturel qui nous intéressait. Rose ne connaît que quelques mots en français, mais la communication est rapidement bien passée. Je vois bien que ça colle entre nous, j'ai vraiment l'impression de faire partie de la famille. Même si les enfants ne parlent pas anglais, on arrive à communiquer d'une façon ou d'une autre, notamment en juin. Léonie m'a déjà appris à compter grâce au Uno. Comme Robert et Rose, 250 à 300 jeunes sont accueillis chaque année en France grâce à l'AFS.